Stella Dixit Universe est un jeu d'association d'idées compétitif. Les joueurs choisissent des cartes par rapport à un thème et tentent de faire les mêmes associations que les autres. Dans Stella, nous sommes des chasseurs d'étoiles et nous devons apporter de la lumière en... gagnant des cartes. La zone de jeu est représentée par 3 lignes de 5 cartes. Chaque joueur possède aussi un plateau personnel qui reprend le plateau commun. Une partie de Stella se joue en 4 manches et chaque manche correspond à un nouveau mot. Les joueurs cochent secrètement sur leur plateau personnel les emplacements des cartes qu'ils associent à ce mot. Lorsque tout le monde a terminé, les joueurs comptent leur nombre de croix et placent leur jeton lanterne sur l'emplacement correspondant de la piste de gauche. Si un joueur se trouve seul en tête, il passe en obscurité. La suite de la manche se fait à tour de rôle. Lors de son tour, le joueur révèle l'un de ses choix. Si plusieurs joueurs ont choisi la même carte, chaque joueur impliqué gagne 2 étoiles. Si seulement 2 joueurs au total ont coché la carte, il ne gagne pas 2, mais 3 étoiles. Si personne d'autre n'a choisi cette carte, le joueur se fait éliminer de la manche en cours. Il ne gagne aucune étoile et ne peut plus en gagner jusqu'à la prochaine manche. Par contre, il doit toujours prévenir s'il a des cartes en commun avec d'autres joueurs. Une fois la phase de révélation terminée, il est temps de compter les points. Chaque étoile rapporte 1 point. Si un joueur en obscurité s'est trompé en révélant une carte, il gagne 1 point par étoile, puis retire 1 point par carte trouvée jusque là. Les croix et les étoiles des plateaux personnels sont effacés, la ligne indiquée de la zone de jeu est renouvelée, les jetons lanternes sont remis à 0 face lumière et une nouvelle manche peut commencer. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la quatrième manche remporte la partie. Pour conclure, Stella est un jeu d'association d'idées simple et malin qui peut se jouer avec n'importe quelle extension de Dixit. Pour gagner le plus de points, il faut penser comme les autres, mais pas trop non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada